Générique Salut à tous c'est Bismarck, on est reparti, une nouvelle semaine de débat, la dernière d'ailleurs avant la pause de l'été donc on va faire non pas une forme de bilan mais enfin cette émission là et puis celle d'après. On va essentiellement se concentrer sur le travail au sens très très large, les bouleversements du monde du travail on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que sur l'année qu'on a traversé enfin si on prend le début d'année autour des retraites enfin l'année la saison quoi l'année l'année scolaire si on prend un peu le début d'année avec les retraites et si on la termine avec GPT on se dit que c'est quand même autour de ça que tout se passe il y a les chiffres records du chômage enfin du chômage de l'emploi de l'activité autour de tout ça. Donc voilà ça m'intéresse donc on va parler de tout ça et puis on verra si on a le temps pour d'autres détails autour de l'actualité du jour. Bon en plus j'ai deux vrais expertes du monde du travail Françoise Gris bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Personnalité du monde des affaires tu sais Françoise t'as pas joué Wikipédia c'est comme ça. Personnalité française. C'est pas moi qui ai dû l'écrire. Mais je sais bien que c'est pas toi. Personnalité française du monde des affaires j'ai trouvé ça très élégant. Oui parce que c'est ce qui arrive quand on a un certain âge et qu'on a fait beaucoup de choses. Bon voilà donc administratrice. Administratrice. Et Maison du Monde présidente du conseil de surveillance de Maison du Monde. Conseil d'administration. Conseil d'administration de Maison du Monde. Bénédicte Tillois bonjour Bénédicte ancienne DRH de la SNCF aujourd'hui donc qui fait de la start-up large language model. Enfin t'en faisais comme monsieur Jourdain faisait de la prose. Nous sommes pas désagréables. Bah non mais je suis pas désagréable. Tu vas nous raconter. Tu n'es au contraire. Donc ça s'appelle As for the Moon. Tu sais c'est enfin mais tu le sais. Tu le sais mieux que moi. C'est toujours ce qui est très très intéressant avec l'innovation. C'est qu'en fait elle est partout. Elle percole partout. Elle gisque comme on dit des sources dans le sud. Et puis à un moment il y a un truc qui fait émerger tout ça. Voilà. Le geyser. Et t'as mais on se dit en fait mais en fait moi j'en faisais mais moi j'en faisais mais moi j'en faisais. Julie de la Sablière. Salut Julie. La patronne fondatrice de Little Wing. Oui non je voulais juste j'y pensais en pensant le cœur à l'ouvrage. Donc le sens du sens à l'ouvrage. Et donc les DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail. Il se trouve que je vous raconte ça vite fait. Mais vous allez voir c'est intéressant. J'ai été voir mon banquier comme on va voir. Et puis on a tous le turnover quand même très très impressionnant des agences bancaires. Et donc là je me retrouve avec deux jeunes gens qui enfin l'un était moins jeune que l'autre. Donc l'un se souvenait BFM Business oui je vous écoutais et tout. Et donc les gars ont envie de discuter. Ils discutent, ils discutent, ils discutent. Et puis je leur dis mais vous savez le sujet en ce moment de toute façon c'est vous. C'est le seul vrai capital de l'entreprise. C'est vous jeunes gens. C'est vous qui allez construire notre avenir. C'est vous qui devez avoir, je ne dis pas du cœur à l'ouvrage mais vraiment trouver un sens à ce que vous faites et tout. Les gars se regardent et disent ah ce serait bien que notre manager nous parle comme ça. Et je lui dis je vais le revoir jeudi le gars. Et je lui dis écoute tu vas aller voir ton manager. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu vas lui poser la question. Quel est le truc le plus important ? Quel est l'actif le plus important de la banque ? S'il ne répond pas c'est toi. Alors tu peux partir. Il t'a rappelé ou pas ? J'ai raison ou j'ai raison ? Je ne sais pas je vais le revoir là. J'ai raison bien sûr. En fait j'avais oublié un peu l'histoire et c'est en... C'est vrai. Absolument. Mais c'est tellement... Une fois derrière les mots c'est tellement compliqué de le faire vivre, de le faire ressentir, de le faire dire. C'est ça l'art du management parce que je ne crois pas que ce soit une science. D'accord mais au moins des trentenaires qui nous écoutent là, allez voir leur manager, leur poser cette question là. Quel est l'actif le plus important de la boîte aujourd'hui ? Il faut qu'il réponde c'est toi. Ce qui est marrant c'est qu'en fait on voit à quel point ça a bougé. C'est à dire qu'il y a peut-être 20 ans évidemment l'actif c'était la trésor, c'était l'argent. Après ça a beaucoup bougé sur l'actif client. On a dit ce qui est important, ce qui structure la boîte, son actif c'est les clients. Et ça a muté et maintenant c'est les salariés. Et je trouve que c'est intéressant comme histoire de voir comment progressivement... Mais ça a été la même chose d'ailleurs pour tous les outils. On a mis des outils au service des capitaux, on a mis des outils au service des clients et maintenant on met des outils au service de la marque employeur et des salariés. Et tout ce qu'on a pu inventer pour valoriser les finances, les clients aujourd'hui, c'est mis à la disposition des salariés. Ce qui est la preuve en fait que le monde du travail a changé. Alors après est-ce que les salariés le perçoivent ? Je ne sais pas. ERP, CRM et maintenant SIRH mais en même temps on se rend bien compte qu'il n'y a pas le sales force du SIRH. Oui, enfin moi je pense que c'est quand même balancier parce que la réalité c'est qu'on a besoin d'un équilibre. Pour que l'entreprise se développe, on a besoin quand même d'un équilibre sur ces trois. Avoir que des employés et pas de clients c'est quand même très ennuyeux. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas non plus. Très longtemps, alors là c'est un moyen d'avoir l'autre. Mais il y a quand même des modes dans l'organisation et peut-être le fait d'avoir plutôt ma carrière derrière moi que devant. J'ai quand même cette impression en fait que ça a beaucoup bougé, que ça a muté. Enfin les années 80. Non mais j'achète ton truc. C'est vrai que par le logiciel c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu la grande période des ERP, alors ça reste là évidemment. Ensuite c'est vrai que ça a été beaucoup Salesforce, l'émergence de Salesforce, le CRM et en parallèle. Julie ? En particulier dans les banques, je trouve que c'est très juste parce qu'effectivement il y a eu cette phase de financiarisation où en fait les banques faisaient de l'argent avec l'argent et donc on oubliait qu'elles avaient des clients. Elles se sont rappelées post-2008 mais c'est vrai que ce mouvement de balancier est assez évident effectivement. Mais il va au gré des difficultés aussi. Aujourd'hui il n'y a pas une seule organisation, une seule entreprise qui ne dit pas avoir des difficultés de recrutement, dans son corps social, dans les liens à l'intérieur de l'entreprise. Et donc du coup la priorité de comment faire que tous ces talents accumulés arrivent à faire un vrai asset pour l'entreprise, c'est devenu le nouveau focus. Est-ce que tu dirais François, donc 10 DRH de grands groupes, vous avez sans doute vu ça, c'était à la fin de la semaine dernière, partout dans les journaux, 10 DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail. Très franchement, beaucoup de ces engagements relèvent du pur bon sens. Et pourtant je regardais tout ça et je me disais en fait, peut-être même comparable au carbone en termes de modification de process. Oui parce que je pense qu'alors, j'ai pas vu le détail complet des 10 engagements. Il n'y a rien qui soit révolutionnaire. Mais j'imagine assez, j'imagine. Et ce qui me frappe moi, c'est la difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui sur le sujet des liens. Alors on parle du lien entre le collaborateur et le manager, mais le sujet du lien avec les autres, avec ceux avec qui on travaille au quotidien, c'est-à-dire avec le collaborateur d'à côté. Tout ça qui relève de bon sens, d'évidence, n'est plus un sujet de bon sens et d'évidence. Et on a perdu cette envie de fabriquer du lien. Et je le relis à quelques... Il y a une enquête qui a été faite par Jérôme Fourquet il n'y a pas très longtemps sur justement l'intérêt au travail, etc. Et qui est très frappante parce que les gens qui ont le moins envie de leur travail sont les gens qui sont en plus en relation avec les autres, c'est-à-dire avec les clients. Et ça, c'est terrible parce que ça... Or, parce qu'on pourrait imaginer que le lien, la connexion, ça donne du sens au métier du conseiller bancaire, par exemple. Non, parce que cette relation est devenue difficile. Et je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, aidée par le télétravail, les distances, etc., on a le même sujet, c'est-à-dire le lien à l'autre est devenu un sujet très compliqué. Et c'est pourtant ce qui donne du sens. Dans la relation hiérarchique, dans la relation de collaboration, etc. Et ça, c'est grave. Mais je pense que... Enfin, tout est devenu transactionnel dans l'organisation. Donc le relationnel passe après. Et le transactionnel génère des micro-frottements qui sont difficiles à résoudre. Et quand il faut résoudre ces micro-frottements, à ce moment-là, le lien devient un lien de négociation. Il n'est pas naturel, en fait. Il devient un prétexte potentiel à agression verbale. Je trouve que ça monte progressivement en puissance, tu vois. Et le fait qu'on ne se soit pas vu pendant toute cette période de confinement qui a quand même accéléré le transactionnel, ça ne contribue pas à ces liens. Et puis il y a eu toutes les modes de management qui ont été empilées les unes derrière les autres et qui fait qu'on a perdu le bon sens. Parfois, ça me fait penser au peintre Miro qui, à la fin de sa vie, disait « Moi, j'aimerais bien redessiner comme quand j'étais enfant. Moi, j'aimerais bien remanager comme quand j'ai commencé. » C'est-à-dire avec juste des choses... Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je fais, je fais, d'ailleurs. Ah ben voilà, oui, rien ne t'en empêche. Je fais, bien sûr que oui. Mais oublier le fatras de trucs et revenir à des choses de bon sens, en fait. Parce que quand on parle de sens, on a aussi la volonté qu'ont les salariés de bien faire leur travail. Mais bien faire son travail, ça a été parfois empêché par plein de trucs, en fait. On parlait des ERP, quand t'es traversé comme... Quand t'es dans une chaîne, c'est pas la chaîne à l'usine, mais c'est le même genre de chaîne, en fait. Avant toi et après toi, il y a des gens qui font des trucs et dont tu ne perçois pas la valeur ajoutée par rapport à la tienne. Tu sais pas à quoi tu sers dans une organisation. Tu sais pas le raconter. Mais tu sais, ça, c'est... Bon, ça, c'est... C'est là où je... Enfin, c'est vieux comme... Oui. La crise chez Orange, par exemple. C'est... C'est quelle année ? 2008, 2009 ? Quelque chose comme ça. Oui. C'est exactement ça qu'il racontait, finalement. Le travail inutile et... Oui, mais tu vois, pour régler le problème... Oui, 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 mais au fond, c'est... Mais à quoi je sers dans cette histoire ? Et malheureusement, on a compris qu'il fallait s'occuper de la santé mentale, mais en même temps, on met des applis pour gérer ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse qui est apportée par les organisations, elle est toujours processée, alors que ce qui est attendu, c'est quelque chose de simple et de relationnel. Et ça, je trouve ça très douloureux, en fait. Vraiment. Julie ? Moi, je sature un peu, j'avoue, de tous les conseils de management, du leadership du care. En fait, tous les jours, nous, les journaux, on regarde, il y a des conseils tout le temps, il faudrait tout changer, etc. Et c'est vrai que... Du coup, j'ai regardé, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie en février, qui a fait Bertrand Martineau. Mais il sera là demain. Et voilà. Et qu'essaie de faire... On va y revenir. Avant, après Covid. En fait, il n'y a pas eu tant de rupture que ça dans les facteurs de la satisfaction au travail. Absolument. Rémunération, perspective d'évolution et reconnaissance. Oui. Respect, reconnaissance du travail, de mon travail. C'est dit de Dominique Méda aussi, d'ailleurs. Avec le manager. Et ça, c'est assez clair. La seule rupture forte, c'est le télétravail. Effectivement, on est passé de 7% des salariés à 40% qui le font de manière occasionnelle. C'est une aspiration très forte. Du coup, il y a quand même 60% de gens qui n'ont pas accès au télétravail dans ce pays. Et donc, ça crée aussi un peu une inéquité entre les jobs. Et je pense que ce mouvement du télétravail, effectivement, c'est une aspiration qui, en même temps, n'a pas fait que du bien sur les relations, sur la situation psychologique, émotionnelle, que ce soit des jeunes en formation qui se retrouvent à distance sans avoir... Je ne crois pas qu'on est en train de... Mais je pense que ça va se rôder. Oui, c'est même pas mal rôder quand même. Ça va se rôder et sans doute se normaliser. Un peu derrière nous. Ça crée quand même un... Entre des jobs télétravaillables, les deux qui ne sont pas. Voilà, la distorsion, elle est là. Et moi, je pense que les trois éléments que je... En tout cas, moi, je perçois assez fort. La première, c'est tant choisi, tant subi. C'est-à-dire que quand on arrive à redonner des marges de manœuvre aux salariés et à un sentiment qu'il peut maîtriser, d'avoir cette flexibilité ou cette autonomie qui fait qu'il a le sentiment de maîtriser son temps, ça, je pense que c'est un facteur très important. La relation au manager qui reste hyper importante. Et c'est vrai qu'on voit bien la crise du middle management qui est entre toutes les injonctions paradoxales et le fait qu'en fait, ils ne font plus envie à personne au middle manager. C'est un peu un des problèmes. Le foie roule de Bézieux commence à en parler maintenant. Que ne l'a-t-il fait plus tôt ? Parce que c'est... Alors là, pour le coup, c'est un problème identifié depuis très très longtemps. Mais qui se cristallise avec les crises de recrutement, le télétravail. Et pour moi, le troisième, c'est le sujet de la santé mentale parce qu'effectivement, que le Covid l'a fait exploser. Mais pareil, il était là depuis longtemps. Sous-évalué, maltraité dans notre pays. Et que là, il s'invite au bureau dans toutes les sphères avec 44% d'arrêt maladie. Il y a une part énorme chez les jeunes et les cadres. Et très souvent sur des motifs psychologiques. Et on l'a bien vu aussi avec la réforme des retraites. C'est-à-dire le sentiment qu'à un moment, il faut que je fasse attention dans ma relation au travail, à ne pas me laisser happer. Ou en tout cas, que ça pourrait faire sortir des fragilités qui sont maintenant beaucoup plus prises en compte parce qu'on en parle aussi beaucoup plus dans la société. Et donc, ce côté, un salarié qui est un peu fatigué ou on voit d'épuisement, il relie tout de suite ça à un symptôme qui pourrait être plus grave. Et sans doute pour le mieux pour beaucoup de gens. Mais je pense que ça, c'est aussi un facteur très nouveau. Tu vois, ça fait depuis 15 ans que je discute très régulièrement avec quelqu'un qui vous devait connaître, Éric Albert, le fondateur de YouSide. Voilà. Vraiment sur le management. Et Éric est psychiatre. Et quand j'ai commencé à faire des interviews avec lui, il était hors de question que je dise qu'il était psychiatre. Et un jour, il m'a fait la réflexion. Pourquoi tu ne dis pas que je suis psychiatre ? Je suis interdit. Et lui-même fait la réponse. Il me dit, ah, parce que tu crois qu'on n'est pas chez les fous. Et donc, je dis, oui, c'est un peu ça. Et là, maintenant, je n'ai plus aucun problème quand je l'interview à dire qu'il est psychiatre. Donc, effectivement, on a eu une évolution. Peut-être hommage aussi à Jean-Charles Samuel Lian, le fondateur d'Alan, la mutuelle qui a mis la santé mentale au cœur de toute sa politique de remboursement parce que c'était des éléments, par exemple, qui n'étaient pas pris en charge par les mutuelles et par les mutuelles d'entreprise. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Alors, juste, point de vue, pour parler aussi syndicats, etc., point de vue assez récent de l'économiste Thomas Breda. Je crois que c'est l'École d'économie de Paris, si je ne m'abuse. La démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Il a fait le point autour de la réforme de 2008 qui a donc mis fin au monopole de représentation des cinq syndicats en ouvrant les élections à tous avec comme critère de représenter au moins 10% des suffrages pour pouvoir négocier. Les résultats sont une amélioration de la perception des employeurs à l'égard des syndicats, confiance accrue aussi du côté des salariés avec une augmentation de la syndicalisation pour les entreprises qui sont passées au nouveau système, malgré, c'est là que c'est super intéressant, une intensification des conflits sociaux de faible intensité, donc débrayage de quelques heures, des choses comme ça, dans les entreprises qui sont passées au nouveau système. Donc, pas d'affaiblissement des revendications ou de création de syndicats maison et néanmoins des salariés qui se retrouvent mieux représentés et des patrons qui trouvent que les syndicats font mieux leur boulot. Toi qui a, autour de cette table, géré plus de syndicats que personne... En fait, on est sortis de la rhétorique et on est entrés dans le monde réel. Pour moi, c'est ça, l'expérience. Puisque les cinq syndicats qui étaient irréfragables, ils avaient une pratique du dialogue social qui était devenue, je ne sais pas comment la qualifier, politique et plus directement proche des attentes des salariés. Les cahiers revendicatifs étaient hors sol. Et puis, on présidait des réunions qui étaient... En fait, moi, j'ai déjà dit... En fait, les chaises auraient pu discuter ensemble. On n'avait plus besoin d'être là, en fait. Tu ne me l'avais jamais dit. La logique... Enfin, il y avait une rhétorique qui était établie. C'était un dialogue de théâtre. Et connu de tout le monde, d'ailleurs. On faisait la réunion. Puis après, on allait boire un café. Et d'ailleurs, on réglait les problèmes pendant le café ou pendant la clope. Malheureusement, il n'y en avait plus après. Bon, toujours est-il qu'à partir du moment où on commence à donner la possibilité à des gens qui sont capables de représenter pour de vrai les salariés, ils s'occupent des gens. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et le fait qu'il y ait des conflits de faible intensité, je le vois aussi comme une bonne nouvelle parce que ça permet... Enfin, il y a toujours de la violence quelque part. Il n'y a toujours... Il n'y a aucune raison qu'il y ait un alignement parfait entre ce que veulent les salariés et ce que veulent les employeurs. Donc, s'il n'y a pas un moment, un lieu, des opportunités pour les régler, on les retrouve ailleurs. Et d'ailleurs, regarde la crise des Gilets jaunes, elle aurait très bien pu arriver dans l'entreprise aussi. Si elle n'arrive pas, c'est sans doute à cause de ça. Il y a besoin. On n'est pas... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Sinon, les conflits s'accumulent. Et tout d'un coup, ils ressortent avec l'accumulation de ce qui a été mis sous le tapis pendant un certain temps. Je crois qu'on parle de collection de timbres dans ces cas-là. J'ai une image... En analyse transactionnelle, voilà. Collection de timbres, absolument. Le carnet est complet et là, du coup, on se retrouve face à une réaction qui est complètement démesurée par rapport au fait mais parce qu'en fait, tous ces petits conflits qui ne sont pas sortis à un moment donné ressortent en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chefs d'entreprise admettent que, comme tu le disais, les intérêts des uns et des autres ne sont pas alignés. Non. Chacun veut essayer de tirer de l'autre le maximum. Enfin, et c'est tout à fait normal et ça peut se faire dans une entente... Pardon. C'est pour ça que l'alignement stratégique dont on parle tant, il est possible mais il est parfois inaccessible. Il faut accepter qu'il le soit. Et donc, il y a des salariés qui peuvent être en désaccord stratégique et continuer à bien faire leur travail. Ce qui n'est pas toujours bien compris. Du coup, comment on relie ça ? On entend là un dialogue social du coup plus vivace et plus intéressant et moins dans le jeu de rôle. Dans les entreprises qui ont organisé ces élections parce que toutes ne l'ont pas fait justement. Je n'ai pas noté la proportion de celles qu'il avait faites. Et le fait d'avoir autant de mouvements aujourd'hui qui sont plus contrôlés par les syndicats et qui peuvent faire des mouvements spontanés et donc moins maîtrisables. Il n'y en a pas tant que ça. Non, ce n'est pas tant que... C'est les contrôleurs de la SNCF qui te... Oui, c'est la SNCF. Mais là, Bénédicte nous avait fait le film sur les contrôleurs de la SNCF. Les contrôleurs de la SNCF. Ils sont très particuliers. Je les ai dirigés pendant six ans. Donc, c'est des gens qui en fait se sentent nomades au milieu d'un monde sédentaire. Donc déjà, ils ont une identité qui est particulière et cette identité, il y a une espèce de pression permanente pour la nier et les faire être comme les autres. Donc, chaque fois qu'on cherche à les rendre comme les autres, ça fait des bulles. Et puis, le Covid avait amené un truc qui était la différence, on en parlait tout à l'heure, entre les gens qui étaient obligés en première ligne de faire le travail et ceux qui étaient en télétravail. Et je pense que le fait de travailler dans les trains tout seul, d'être au milieu des voyageurs pendant le Covid et de tenir la boutique dans une organisation qui était plutôt centrée sur chacun chez soi, ça a augmenté la pression qu'ils pouvaient ressentir plus le fait que cette identité était potentiellement niée, les demi-bout à bout, une bricole là-dessus, je ne sais plus ce que c'était et ça finit par faire un embrasement. Et ils n'ont pas sollicité les organisations syndicales parce qu'ils les ont sollicitées uniquement pour avoir le droit de poser un préavis mais sinon, les organisations syndicales à l'époque n'étaient pas plus intéressées que ça par les contrôleurs parce que c'est une population en fait qui ne comprennent pas très bien c'est une population Et tu m'avais dit Bénédicte, ce qui va aller tout à fait dans le sens de ce qu'on disait au début, ils sont au contact du client sans avoir les réponses. Ils ont 20% Ça c'est terrible. Ils ont à peu près 80%, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai mais à l'époque c'était 80% des questions 20% des réponses. Et donc le lien avec le reste de l'entreprise pour apporter les réponses, alors on a beaucoup cherché à les connecter, à mettre à leur disposition mille choses mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un qui est entre guillemets prisonnier dans un train pendant un moment de panne ou de difficulté il a immédiatement de l'agressivité manifestée envers le contrôleur et le contrôleur il est là pour réguler la vie à bord et quand il n'a pas les éléments en fait il encaisse. Et c'est les timbres et là pour le coup la collection de timbres chez les contrôleurs elle se fabrique à grande vitesse sans mauvais choix. Et clairement l'agressivité que l'on constate chaque fois qu'on voyage l'agressivité immédiate des passagers on a quand même un vrai sujet sociétal sur notre façon d'interagir avec des gens dont on comprend bien qu'ils sont dans le train avec soi-même donc ils ne sont pas responsables de la panne machin chose etc. Et néanmoins ils encaissent ça aussi. Parce que sinon je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tellement de conflits qui échappent aux syndicats enfin en plus l'intersyndical s'est reformé alors que Bertrand nous le dira demain aussi en termes ils appellent ça l'interpro tu pensais qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire et bon voilà ils se sont reformés on verra combien de temps ça va durer. Tiens puisqu'on en parle Oui Donc on va voir Marie-Lise Léon je vais être franche avec vous mesdames je ne sais pas si Sybille peut nous montrer la photo il y a quelque chose avec cette photo non quand même un peu glamour quoi donc la nouvelle il y a deux choses qui m'intéressaient quand je le regarde sur le prisme féminin évidemment c'est d'abord quand même un côté un peu glamour et puis et puis mais ça à la limite une fidèle à la tête de la CFDT enfin l'idée qu'elle soit dans la continuité de Laurent Berger mais ça je pense homme comme femme c'est un peu un truc qu'on voit assez régulièrement donc Marie-Lise Léon Sophie Binet donc à la CGT ça change quelque chose ça change rien ah pour moi ça change Dominique Carlac peut-être pour moi ça change tout alors vas-y pourquoi ça change tout parce que quand on introduit de la rupture quelle qu'elle soit en fait on casse les codes et je pense que c'est des organisations qui n'ont pas été refondues refondées dans leur fonctionnement depuis très très longtemps et puisqu'on parlait des contrôleurs le fait je me rappelle très bien que j'avais été mise là parce que j'étais une femme et que l'idée c'était de casser les codes extrêmement masculins qui étaient en fait le système en fait se reproduisait tout seul parce qu'il y avait des habitudes et à partir du moment où on met des gens qui sont décalés le système ne peut plus se reproduire tout seul il est obligé de se réinventer mais le fait qu'elle soit femme suffit à les décaler je pense que oui je pense que oui parce que c'est pas habituel du tout en plus là les organisations syndicales historiques elles sont quand même issues du monde industriel Sophie Binet elle est conseillère d'orientation dans l'éducation nationale elle a donc un logiciel personnel différent elle est féministe elle est écolo et donc c'est pas naturellement des comment c'est pas le profil type du secrétaire général de la CGT non c'est pas le profil type et quant à la CFDT qui est sans doute plus qui a un logiciel plus grande ouverture qui a été dirigée historiquement par Nicole Nota qui a eu Nicole Nota la question la question est moindre mais Sophie Binet plus Marie-Lise Léon ça fait un paysage syndical qui est complètement renouvelé et je trouve quand ça c'est vraiment intéressant alors après je sais pas si au MEDEF ça va aussi et là encore le MEDEF a aussi été dirigé par une femme Laurence Parizeau qui a été une illustre patronne du MEDEF donc ça serait pas la première fois mais là où ce serait la première fois c'est dans la table ronde en fait j'imaginais des réunions des réunions à Matignon avec Elisabeth Borne ça serait amusant enfin quand je dis amusant je devrais pas dire amusant parce que je me tire une balle dans le pied en disant ça en tout cas ce serait ce serait une réinvention une réinvention François c'était d'accord ? Oui et non c'est vrai quand les gens changent quand la configuration change ça peut amener des dynamiques différentes de groupe ça c'est vrai et c'est vrai d'ailleurs dans les équipes de management on sait des équipes où il y a plus de femmes ça change la dynamique du groupe après moi je dois dire que je suis moins je me méfie un peu des discours genrés sur ces sujets là je pense que ce qu'elles apportent c'est quand même un regard et une histoire personnelle différentes sur les métiers et elles sont issues alors l'une d'un monde très très particulier de l'éducation nationale donc bon à voir l'autre elle est elle est diplômée de philosophie surtout c'est à dire on l'a dit conseillère de la notation moi j'avais regardé ça en fait elle l'a pas été très longtemps elle est permanente de la CGT depuis un bon moment elle est diplômée de philosophie enfin voilà donc mais ces métiers là sont quand même très particuliers oui 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 très loin de l'industrie de toute façon après c'est donc c'est une vision plus service aussi qui s'impose qui correspond à la réalité du marché du travail et je pense que ça ça peut être très intéressant parce que c'est quand même plus en phase avec la réalité du marché du travail aujourd'hui en France et tu votes toi Françoise pour le MEDEF ou non non comme tout ça des fois je me penche dessus mais j'ai un peu de mal non mais ça je pense qu'au-delà de Julie non mais au-delà du discours et du porte-parole moi je me dis quand même les deux sont dans leur genre très forte de ce que j'entends on n'a pas encore vu Marie-Lise mais Sophie Bounet je dois avouer que je suis bluffé voilà enfin on peut dire que elle va imprimer et elle va imprimer fort c'est sûr donc on a des fortes personnalités et je traquais je regardais en préparant les premières interviews où on sent que les journées se font très attention de ne pas poser des questions etc tu ne sais pas comment on prend le sujet j'ai jusqu'à quotidien qui a été le seul à dire à Marie-Lise Léon vous êtes bonne en bras de fer l'air de dire non tu ne peux pas être bonne tu es une femme et elle dit mais le sujet ce n'est pas le bras de fer c'est le dialogue donc moi ce n'est pas mon sujet et on est dans la continuité etc donc elle s'en est pas mal tirée mais c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant et c'est là où je suis d'accord c'est à dire que si ça ne décale pas la posture des syndicats et ça la décalera forcément parce qu'effectivement elles ne viennent pas du même monde ça décale quand même la posture des observateurs de manière assez forte et ça c'est plutôt positif et tu penses que le MEDEF enverrait un signe fort en élisant ça paraît mal barré a priori mais enverrait un signe fort en élisant aussi Dominique Carlac c'est que je trouve que cette élection MEDEF vraiment tout le monde pour moi elle passe assez inaperçue en fait je trouve que MEDEF a du boulot pour revenir dans le débat apporter quelque chose donc le sujet ce sera moins femme-homme que quand même quand il y aura un élu je pense qu'on va le voir à peu près autant qu'on a vu Marie-Lise Léon et Sophie Binet non ? je ne sais pas le discours et les messages aujourd'hui du côté des syndicats il est très lourd très fort pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de cette discussion donc à côté de ça ou en face de ça c'est vrai que le MEDEF a des sujets qui devraient être tout aussi forts mais qu'ils ont du mal à articuler donc pour le moment il y a un petit sujet de message parce que moi je trouve que le sujet enfin le sujet de Patrick Martin quoi qui est de dire il faut retrouver un consensus sur la croissance je sais par exemple Julie un sujet comme ça c'est un sujet enfin c'est un vrai sujet de patron tu vois c'est un sujet sur lequel tu seras sans doute en désaccord et tout et c'est un vrai sujet de patron là-dessus je pense que c'est enfin mais le sujet c'est pas de savoir quels sont les sujets enfin il y a matière la question c'est comment le MEDEF les exprime et est représentatif de la problématique qu'il porte aujourd'hui toutes les entreprises enfin il y a plein d'endroits où on discute du sujet de la croissance est-ce qu'on le MEDEF est pas un point enfin moi de ce que je vois je trouve que le MEDEF est assez peu un point de référence dans le débat public de manière générale c'est à dire qu'on sait plus d'où il parle et ce qu'il représente vraiment il y a eu un gros brouillage je trouve avec tout le débat sur les retraites c'est à dire qu'en fait les syndicats ont fait face au gouvernement et c'est comme si le MEDEF était à côté c'était relativement peu exprimé donc en fait il a pas porté de voix très singulières sur la question il avait peut-être pas à le faire mais il avait peut-être pas à le faire c'était pas son intérêt parce qu'au fond voilà c'était pas son intérêt mais au fond même s'il le dira jamais il jugeait la réforme inutile tout ça pour ça en fait je pense qu'ils étaient l'assurance chômage c'était leur vraie priorité mais en fait en revanche un débat de la croissance c'est absolument bienvenu parce qu'on voit bien que c'est le nouveau clivage la question de la croissance puisqu'on parlait des organisations totalement syndicales aujourd'hui elles se sont pas du tout emparées des questions d'écologie pas du tout d'ailleurs elles ont laissé la voie libre à des jeunes plutôt des jeunes ingénieurs ou des jeunes diplômés dans les organisations qui ont des postures assez radicales qui sont dans leur couloir de nage à côté de celles des organisations syndicales ces gens là ne se côtoient pas ne s'ajustent pas ne se ré... et le patron à côté de ça il a finalement une stéréo qui est en face de lui et la question de la croissance n'est pas traité en tant que telle et en tant que citoyenne moi je trouverais évidemment très intéressant que le MEDEF porte le débat de la croissance parce qu'il faut qu'on l'ait aujourd'hui on est quand même dans une espèce de no man's land dont on ne sait pas très bien comment on va sortir enfin on a il y a beaucoup de porte-parole de la décroissance qui aujourd'hui font quand même un peu tiennent encore tiennent des discours qui sont on en parlera jeudi jeudi le patron de Nexan sera avec nous il écrit un bouquin intéressant par certains côtés je lui dirais d'ailleurs exaspérant mais intéressant en gros il dit moi j'ai mis en place un modèle où on est plus profitable mais on produit moins et c'est une volonté une volonté de moins produire d'avoir moins de clients de prioriser la bonne croissance toute l'entreprise est organisée comme ça enfin il explique ça voilà et comment est-ce que je peux réconcilier finalement cette idée de planète finie alors dans le cuivre elle est particulièrement finie à très court terme et néanmoins le profit parce que ça reste le coeur de la mécanique de l'économie de marché il y en a de façon besoin parce que si on veut avoir de la protection sociale il faut bien qu'il y a de quelque part je termine avec les sujets genrés avant la pause non c'est juste pour le dire quand même parce que donc inégalité de genre qui perdure sur le marché du travail nous dit l'OCDE en 2021 64% des femmes en âge de travailler étaient sur le marché du travail contre 55% en 2000 donc ça s'arrange mais c'est encore loin des hommes 75% des hommes en âge de travailler étaient sur le marché du travail c'est tout l'OCDE tout le monde développé 24% d'entre elles travaillent à temps partiel contre 10% des hommes et l'écat salarial est de 12% en moyenne contre 18% en l'an 2000 bon ben voilà petit à petit oui non mais ce qu'on disait au début c'est à dire de toute façon le rapport de force la transformation du rapport de force entre le candidat et le recruteur va faire que tout ça quand même à un moment va voler en éclats je pense qu'on progresse on progresse par contre extrêmement lentement extrêmement lentement et sans que il va falloir qu'on voit l'impact c'est à dire qu'il faudrait qu'on ait à un moment donné une certaine accélération par exemple plus de femmes dans les comités de direction et dans les comex qu'est-ce que ça change à l'accélération de la diversité à l'intérieur de l'entreprise mesdames ben c'est toi qui as la réponse Françoise je ne suis plus mais oui bien sûr il faut que ben oui qu'elle est là et chacune doit ah tu veux dire c'est celles qui sont aujourd'hui en charge ben oui de faire de l'affirmative action les conseils d'administration ont un rôle sur ces sujets là c'est évident c'est pour ça que je revenais en arrière et j'espère jouer ce rôle là mais là maintenant il faut que il faut que il faut que ça accélère il y a une espèce de point de un premier niveau et puis après il faut que il faut que parce que sinon le recruteur le manager etc tout ça ne servira à rien vas-y non non mais sans doute que la féminisation est aussi une des parties de ce qui explique le nouveau rapport au travail c'est à dire qu'on a toujours dit l'idée c'est pas que les femmes travaillent comme les hommes c'est que tout le monde ajuste aussi son rapport au travail parce que les hommes n'étaient pas forcément plus heureux aussi d'avoir aucune flexibilité etc et donc je pense qu'il y a aussi un effet de nouveau rapport au travail qui est lié par les femmes et des hommes qui s'autorisent peut-être aussi parfois à revoir un peu leur rapport au travail notamment dans la nouvelle génération on marque une pause on repart Julie tu voulais parler de croissance non parce qu'effectivement ce débat sur la croissance j'étais frappée en regardant le programme des rencontres d'ex donc c'est les rencontres du cercle des économistes le cercle des économistes voilà les sommités du débat économique national qui se réunissent début juillet et on a un thème qui s'appelle croissance soutenable a-t-on vraiment le choix ce qui est intéressant qu'on pose encore la question en termes de choix c'est-à-dire que effectivement le débat il est plus qu'urgent sur la croissance et on voit bien en fait comment à partir du moment où on dit en fait je suis pour la croissance attention je suis pas un décroissant ce qui est le réflexe de beaucoup de dirigeants qui veulent surtout être restés dans le camp de la croissance en fait c'est un sujet qui cristallise totalement les opinions sachant que les défenseurs de la décroissance disent en fait on n'est pas pour la récession on est pour la décroissance c'est-à-dire un projet de société qui soit organisé dans lequel on fait le choix de prioriser ce qui est de la croissance de la croissance soutenable précisément et qu'on se désengage des autres des autres volants qui sont de la croissance toxique ou de la croissance qui dépasse les ressources planétaires mais c'est pas de la décroissance ça Julie enfin pardon mais puisque tu voulais en parler t'es beaucoup trop gentil avec les décroissants pour peu que j'en parle moi ce que j'entends du discours sur la décroissance c'est pas de la croissance soutenable c'est de la décroissance donc ça veut dire qu'on va briser casser avec violence tout ce qui de près ou de loin pourrait en fait fabriquer cette croissance soutenable tout le débat sur le nucléaire à mon avis il est là c'est à dire que le sujet du nucléaire pour l'ensemble des décroissances c'est que ce pourrait être l'une des solutions pour maintenir en fait un rythme de croissance mais qui soit un rythme de croissance soutenable tout le sujet sur les OGM sur la recherche agricole sur détruire les plants qui utilisent moins d'eau c'est exactement la même chose et en fait ils veulent détruire le système de croissance en fait la plupart la plupart des tests de décroissance c'est une phase de décroissance qui est une phase transitoire pour arriver à une situation de post-croissance avec ce qu'on appelle post-croissance qui est l'idée d'avoir une croissance qui s'intègre dans les limites planétaires mais effectivement le sujet c'est est-ce que tu as besoin de casser à un moment la dynamique de croissance et la réalité des chiffres fait que oui tu vois comment il faut infléchir la courbe c'est à dire que on y arrive aujourd'hui pas du tout le découplage il ne marche pas dans les conditions on voudrait faire marcher on n'y arrive pas Julie je ne vais pas rentrer dans un débat chiffré qu'en plus je maîtrise mal mais j'ai vu beaucoup de courbes qui montraient quand même le découplage très très clair entre la production et le carbone et ce que conteste fortement Jean-Marc Jancovici et pourtant mais non pas tous tu ne sais pas démontrer tu sais démontrer à l'échelle d'un pays mais ce n'est jamais global ce n'est jamais absolu ce n'est jamais des courbes qui sont inversées ça suffit à l'échelle d'un pays quand même c'est pas mal à l'échelle d'un pays sauf si t'importes ah ben non c'est toujours le carbone importé toujours pris en compte dans l'ensemble de ses calculs donc voilà c'est parce qu'on enlève le carbone importé qu'on arrive à cette divergence entre le PIB et l'intensité carbone qu'on sait le faire de manière pérenne et de manière absolue et en fait toutes ces enfin en fait je trouve que la difficulté c'est qu'aujourd'hui on n'est plus capable de voir ce dialogue croissance-décroissance on a les tenants de la croissance les tenants de la décroissance et qu'en fait il n'y a plus de dialogue non je suis d'accord avec toi c'est hystérique donc ça c'est devenu ça c'est triste et c'est très pénible si le MEDEF pouvait reprendre ce débat là effectivement ça serait formidable et qu'en dehors de quelques enfin et pourtant en fait le sujet il est très simple c'est de trouver un modèle de développement qui s'intègre dans le cas des limites planétaires en fait la manière de mettre tout le monde d'accord c'est d'arriver à dire ça c'est à dire que tout le monde c'est déconstruire le concept de la croissance aujourd'hui tel que le font les décroissances c'est pas compliqué d'expliquer que le PIB est un indicateur qui mesure très mal la réalité du bien-être des inégalités sociales des destructions des externalités mais bien sûr donc ça tout le monde est d'accord là-dessus la seule chose c'est effectivement comment on donne des nouveaux des nouveaux indicateurs de pilotage de la croissance économique à tous les niveaux qu'on sache l'évaluer ça Julie c'est un sujet alors là pour le coup vieux comme depuis que je réfléchis à l'économie donc ça c'est un sujet qui est dans les manuels d'économie sur l'imperfection du PIB c'est enfin ça fait 50 ans que ça dure un accident de la route est une bonne nouvelle pour le PIB voilà donc donc ce débat là en fait tout le monde l'a tranché on est tous d'accord là-dessus c'est pour ça que non il y a une différence entre essayer tu sais c'est l'indice du bonheur etc avec mon ami Emmanuel Le Chypre on avait essayé de lancer ça à BFM Business il y a 5 ou 6 ans bon c'est quand même très très compliqué à mettre en place mais ça n'a rien à voir avec ce que j'entends moi autour de la décroissance qui est une modification profonde et fondamentalement c'est tous ceux qui refusent l'économie de marché en fait qui s'engouffrent par cette voie là dans le débat public où ils avaient disparu et qui est une modification profonde de nos modes de vie le calcul du PIB n'amène pas une modification profonde de nos modes de vie au contraire il veut essayer de mieux prendre en compte ce que sont nos modes de vie aujourd'hui oui pour mieux se rendre compte qu'il y a un problème il y a un problème je pense que on pourrait essayer de poser le problème de façon un peu plus concrète et immédiate parce que sur des grands débats sur la croissance des croissances je pense qu'on a peu de chance effectivement comme vous disiez de réconcilier les partis mais se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire la croissance durable soutenable etc et qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle planétaire parce que c'est d'abord un sujet aussi de partage au niveau du monde et des populations et ça c'est un sujet quand même très très compliqué compte tenu de la cartographie que nous avons des parties des parties prenantes et je pense qu'il y a non seulement de la pédagogie à faire sur ces sujets-là mais il y a un vrai travail de réflexion qui va au-delà de ce que font la plupart des entreprises aujourd'hui qui essayent de contrôler leurs émissions carbone et de se poser la question de c'est quoi mon modèle donc s'il y a un livre sur ces sujets-là je trouve que c'est intéressant ça amène une pierre à l'édifice donc il faut amener des choses très concrètes parce que quand on n'est qu'au niveau des concepts je crains qu'on ne soit pas du tout réconciliable enfin moi je pense qu'il faut vraiment juste pour nous ramener c'est pour ça que c'est un sujet du Medef parce qu'il devrait être en contact avec la réalité et du dialogue social alors justement ce qui explique Christopher Guérin c'est que pour mettre en place ce modèle donc lui il appelle E-tube ou E3 enfin etc faut revenir à des méthodes de micro-management des années 90 ah bah oui t'as pas le choix dit-il t'as pas le choix t'as pas le choix parce que effectivement c'est chaque opérateur qui à un moment doit modifier ou chaque commercial qui doit modifier la façon dont il négocie qui doit modifier sa façon de faire qui doit modifier ses priorisations par rapport au client qui doit modifier ce qu'il dit au client ce qu'il promet au client les délais qu'il promet au client enfin voilà c'est tout ça qui doit être transformé en profondeur donc effectivement c'est pas mal dans une entreprise comme Nexans qui se demandait si elle allait survivre et donc pour eux c'est vital voilà tout le monde en fait c'est là où je trouve le bouquin un peu bon mais on en parlera jeudi donc tout le monde finalement est assez volontaire pour rentrer dans un modèle qui tout à coup redonne de la pérennité à l'entreprise chez Total ça va être plus compliqué quoi non à la limite chez Total c'est moins difficile c'est moins difficile parce qu'ils sont tous aussi ça va être très compliqué dans une compagnie aérienne oui voilà par exemple dans un prestataire qui fait qui propose des vacances à l'autre bout du monde oui c'est existentiel là c'est vraiment profondément existentiel mais c'est un enjeu de dialogue social c'est un sujet d'engagement des collaborateurs c'est ce que disait Bénédicte de manière très claire en fait moi j'avais suivi un peu un syndicat qui avait essayé de se monter que ça avait le printemps écologique il dit on veut une thèse sociale et écologique et pas juste tout passer au prisme du social d'abord et en fait il y a une énorme barrière à l'entrée quand même donc la loi favorisait ça mais on a besoin aussi de ce type de force syndicale et aujourd'hui on voit en fait des mouvements de collaborateurs fleurir parce que c'est les collectifs donc des mouvements spontanés de collaborateurs qui veulent faire accélérer leur boîte et faire transformer leur boîte on voit les shifters on voit les fresqueurs parce qu'on fait la fresque du climat tout ça fait des communautés assemblées de collaborateurs qui sont dans l'entreprise et du coup évidemment qui ont des attentes qu'elles remontent puisqu'elles sont mobilisées elles agissent etc elles se fédèrent maintenant et donc il y a des choix et des choix qui ne sont pas simples et qui doivent évidemment faire l'objet d'un dialogue social mais c'est-à-dire que là où on va avoir beaucoup de mal parce que c'est de toutes les thèses des décroissants etc le moment où le bas blesse c'est comment une société débat démocratiquement d'une allocation de ressources enfin c'est le coup des 4 billets d'avion de Jean-Marc Jancovici comment on fait pour se mettre d'accord là-dessus à l'échelle d'une société c'est ultra complexe comment tu le fais à l'échelle d'une entreprise et là je pense il y a la limite si tu avais deux générations pour le faire tu pourrais toujours discuter mais en plus il faut le faire en 3-4 ans et en plus il faut le faire rapidement mais c'est passionnant enfin c'est passionnant et qu'est-ce que tu mets Etienne Vassemer est venue nous voir récemment Etienne Vassemer donc c'est un économiste spécialiste d'ailleurs du marché du travail entre autres qui enseigne à Abu Dhabi à l'antenne de la New York University qui est à Abu Dhabi Lui il a donc des étudiants philippins, indonésiens, indiens, pakistanais il le dit comme ça hein Julie donc là ils s'en foutent mais comme de l'an 40 voilà eux leur sujet c'est de croître eux leur sujet c'est de se développer je sais pas si tu as vu cette vidéo qui était assez spectaculaire d'un paysan au Kenya il était avec son outil et il parle comme ça et il dit et vous voulez me priver du fossil fuel pour un jour pouvoir labourer mon champ plus rapidement etc mais jamais de la vie dès que je peux avoir un tracteur j'aurai un tracteur donc comment tu alignes les deux ? c'est ça le vrai sujet c'est ça le c'est le partage le vrai sujet après l'état Providence c'est l'heure de l'entreprise Providence alors je vais juste j'ai deux trois Geoffroy Haute-Bézieux dit aussi les chefs d'entreprise ont tendance à fuir les hommes politiques dans le lobbying à l'ancienne mais à intervenir de plus en plus sur les sujets de société à poser à positionner l'entreprise sur ce sujet et en fait à trouver eux-mêmes un certain nombre de réponses et l'exemple qui était donné dans ce que je lisais c'était les 12 jours de congé que donne Carrefour pour l'endométriose donc on n'attend pas en fait on n'attend plus que ce soit la sécu qui propose ça etc et donc Mathias Vichra dit on va vers l'entreprise Providence où on va se saisir des sujets de la société et on va essayer de d'apporter à nos collaborateurs les solutions que l'état ne peut plus apporter c'est la même discussion qu'on a eu tout à l'heure c'est focus client, focus RH l'entreprise protectrice de ses collaborateurs c'est un truc qui a existé dans les années dans la fin du 5e dernier c'est ça on en revient on revient aux mines finalement et aux grandes forges l'entreprise doit apporter un certain nombre de enfin d'abord de services d'aide et parce que parce que elle considère d'abord que c'est bien pour ses collaborateurs et de réponse parce qu'il y a aussi une attente sur ces sujets-là moi je ne pense pas que ce soit alors ça a une connotation sociétale parce que c'est la façon de communiquer aujourd'hui mais c'est rien de différent de ce que l'on faisait probablement dans les dans les années 80 ou les années 70 tu vas rentrer dans davantage d'intimité quand même quand on quand on moi j'ai en tête certains exemples où on éduquait les familles des collaborateurs où on a rapporté des services à la santé j'avais une mère qui était monitrice d'enseignement ménager elle était dans une entreprise qui qui formait les familles des collaborateurs à l'économie domestique ça c'était c'était une politique sociale des années ça s'est terminé en 68 évidemment tout ça a été balayé c'est ça c'est ça dans les années 50 enfin après-guerre il y avait des entreprises très sociales qui faisaient ce genre de choses donc cette espèce de cocon c'est pas nouveau enfin l'idée n'est pas nouvelle je comprends la façon de la mettre en oeuvre elle correspond au monde d'aujourd'hui c'est tout enfin pour moi c'est focus collaborateur ouais c'est aussi lié au fait qu'il y a plein d'institutions qui jouent plus leur rôle il y a l'église l'éducation nationale en fait et du coup l'entreprise elle se saisit d'un certain nombre de sujets de société et dont elle doit s'occuper donc elle s'occupe d'inclusion elle s'occupe inclusion et inclusion peut aller jusqu'à apprendre à lire t'as raison apprendre à lire et a été elle s'occupe de la santé mentale on en a parlé de la vie du collaborateur en dehors du moment du travail exactement et ça c'est quand même une évolution assez significative en tout cas je trouve par rapport à une période où on disait les questions personnelles n'intéressent pas l'entreprise et vous les laissez au vestiaire et aujourd'hui les collaborateurs attendent que l'entreprise prenne en charge les moments de la vie qui ont un impact sur le travail donc les trois fameux trois M de la femme puisqu'on parlait d'endométriose qui sont les menstruations la maternité la ménopause qui sont trois moments clés finalement de la vie de la femme qui ont un impact sur sa productivité pardon de le dire comme ça et qui en fait sont attendus comme ce qui donne une légitimité alors à l'entreprise pour s'en occuper à vrai dire c'est pas la question de la performance qui est mise en valeur c'est la question de l'intégration et on est encore dans la question de la marque employeur mais moi je trouve que l'entreprise est encore le seul lieu enfin est devenue le seul lieu parfois où on fait encore société c'est à dire où on rencontre des gens qui sont différents de soi et avec qui on doit cohabiter et du coup elle devient Providence parce qu'elle doit traiter ces questions là moi je trouve pas ça si mal non certainement pas j'ai trouvé que la formule résumait parfaitement en fait ce qu'on ressentait voilà l'entreprise Providence avec ce côté très effectivement forge du 19ème les corondémies on construit les maisons on fait les mariages on revient à des choses on organise on revient d'un mouvement de balancier parce qu'en fait l'état Providence c'est l'état qui sort de son champ régalien pour aller dans le social et la prise en charge etc et c'est vrai que du coup en particulier en France parce que c'est pas du tout vrai par ailleurs aux US où l'entreprise gère la santé de ses salariés depuis longtemps etc mais c'est vrai que je pense qu'en France du coup le sujet du social pour l'entreprise était quand même très limité à ses employés et uniquement ses employés parce que l'état avait pris toute la place l'état faisait le reste et gérait le reste et les entreprises n'avaient pas forcément envie de s'en charger tu as raison et c'est vrai que là ce qui change je pense c'est à la fois l'appauvrissement de l'état l'appauvrissement de l'état qui a moins de moyens pour gérer ses politiques sociales d'un côté et puis le fait que les entreprises ont ces sujets aussi de recrutement de fidélisation et des sujets de performance c'est-à-dire que nouveau rapport au travail si tu veux des femmes plus de femmes qui travaillent tu as aussi des nouveaux sujets à traiter donc tout ça est assez logique et c'est vrai qu'on se dit c'est trois sujets à part la maternité qui est quand même on était obligé de quitter le bureau pour aller accoucher à un moment donné mais les autres c'était des invisibles c'est des sujets qui n'existaient pas on a tout vécu sans jamais sans jamais en parler dans mon monde des médias j'en ai connu quand même qui ont fait ça de manière spectaculaire c'est à peine si elles se sont absentées pour accoucher la maternité oui très très spectaculaire je pensais que tu parlais du vrai trop spectaculaire moi aussi je me dis ça non non je parlais de la maternité François ce que le temps tourne très vite Assemblée Générale beaucoup de bruit plus rien titrait les échos récemment pour évoquer les différents séons qui se multipliaient partout la radicalisation des opinions écrit Bénédicte Autfort qu'on peut saluer d'ailleurs qui fait un travail depuis des années sur les assemblées générales et la représentation notamment des petits porteurs la radicalisation des opinions pousse petits porteurs et investisseurs institutionnels dans le camp des management c'est ce que tu constates je ne crois pas je crois simplement qu'on a là aussi un phénomène de maturation sur des pratiques qui se sont mises en place relativement récemment il y a un peu de technicité sur ces sujets là c'est à dire que c'est en paix le travail qui compte c'est le travail en amont de l'Assemblée Générale et le fait qu'il ne se passe pas grand chose à l'Assemblée Générale finalement ça prouve que le travail en amont il a fonctionné donc on va se rappeler ça le fait qu'on ait des scores sur un certain nombre de sujets qui ne soient pas des scores staliniens c'est normal et moi je n'ai pas de problème avec ça parce que la compliance ça ne veut pas dire stiquer des boxes sur tous les sujets de façon indépendante de la situation de l'entreprise et des circonstances qui font qu'à un moment donné un conseil d'administration peut prendre une décision qui ne va pas strictement cocher les cases ou les normes qui sont imposées par un certain nombre de codes extérieurs et la soft law elle a cet intérêt qui est que comply ou explain et si et c'est ça l'intérêt c'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui ne sont pas où on ne peut pas mettre toutes les entreprises toutes les situations strictement au cordeau c'est pour ça qu'on est dans la soft law et du coup il faut donner la possibilité d'expliquer pourquoi on n'est pas compliant et dans ces cas-là on peut ne pas avoir un vote à 95% et alors et alors si on passe on passe et c'est ça c'est ça le sujet et je pense que il faut effectivement que petit à petit se explain on se le réapproprie parce que parce que on voit trop de et aujourd'hui ne pas prendre effectivement 55 60% etc pour une défaite non c'est l'entreprise qui affirme un point de vue d'une certaine manière absolument et on est droit dans ses bottes on explique ça passe ça passe pas très bien mais mais c'est pas un sujet en tant que tel après c'est très différent sur le sujet des rémunérations et le sujet du climat parce que parce que je pense que c'est vraiment des problématiques qui qui rentrent pas dans les mêmes classes et il faut se méfier du rôle des intermédiaires dans ces sujets-là c'est-à-dire que sur les votes des assemblées générales il y a des agences de vote des proxys c'est pas les gens qui investissent qui votent donc quand on dit c'est des petits porteurs qui prennent des décisions non c'est des structures de compliance des investisseurs moins vrais aux Etats-Unis quand même les petits porteurs ont un rôle un peu plus les grands investisseurs les black rocks etc des armées de gens qui cochent les cases absolument et qui sont déterminants sur ces sujets-là alors ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'expliquer et de et de modifier leur rôle mais de temps en temps c'est quand même un peu il faut être strictement bon donc on est un peu loin enfin je pense que le travail non mais donc ça veut dire que tu retires de tout ça un débat légitime sain et qui permet à l'entreprise d'affirmer ses principes et de devoir communiquer et c'est quand même ça qui est important oui tout à fait vous avez un commentaire là-dessus bon bah alors à ce moment-là juste on termine alors à ce moment-là c'est moi qui vais terminer sur juste un petit mot autour des retraites quand même parce que c'est quand même un peu fou mais il nous reste trois minutes donc donc en un quart de page je sais pas si on va le voir d'ailleurs le corps exécute trois mois de débat non la réforme n'est pas injuste ni pour les plus pauvres ni pour les femmes voilà point à la ligne alors le rapport du corps il est largement disponible et puis surtout il y a une synthèse il fait 400 pages je crois il y a une synthèse qui est très bien faite vous lirez ça vous-même pourquoi est-ce qu'on réforme le corps non mais non mais comme un stomp ce qui ne sert à rien c'est quand même ça se pose là c'est pas un quart de page c'est là alors voilà je vous le montre je sais pas si on peut le voir d'ailleurs c'est un quart de page qui dit non ça passe pas du tout qui montre en deux tableaux que bah non c'est les plus riches qui vont payer plus cher et les moins riches vont payer moins et que c'est un peu moins ce qu'on savait tous quand on se penchait sur le truc c'est un peu moins déséquilibré pour les femmes que l'actuel système mais encore une fois tu en fais cette lecture Sophie Binet en fait une autre lecture ah bah non c'est écrit noir sans blanc non non mais je te jure alors il faudrait mes lunettes de vieux pour que je puisse te lire mais tu vois en fait cette instance qui serait extraordinairement précieuse il ressort de ses analyses donc c'est génération 66 il ressort de ses analyses que la génération 66 verrait sa pension cumulée diminuer de 1% avec la réforme les femmes étant un peu moins touchées que les hommes et ensuite et que les plus hauts revenus un peu plus touchés que les plus bas revenus non mais ce qui est terrible c'est comment on produit ces rapports où personne n'est d'accord sur le constat au point de départ alors que c'est la seule instance qui est censée faire un diagnostic partagé sur la situation des retraites toutes les lectures tout le monde était perdu tout le monde a essayé de lire les rapports et de comprendre il y avait autant de gens qui disaient le rapport du corps dit qu'il y a un problème d'autres qui disaient qu'il n'y en avait pas non il y a un problème sur l'étude financier il est temps qu'ils s'en rendent compte le corps mais sur l'injustice moi je parle juste de l'injustice oui et même dans ce qui en sort c'est à dire que on a un vrai sujet enfin moi je pense que dans le débat public je prends souvent en référence les scénarios énergétiques d'RTE qui je trouve ont fait un boulot formidable de mettre d'accord les gens qui pouvaient pencher sur la méthodologie sortir des scénarios sur lesquels aujourd'hui tout le monde peut discuter nucléaire pas nucléaire et sortir du débat entre ENR nucléaire où en fait les deux étaient en train de s'entretuer alors qu'on a besoin des deux et on a besoin des deux à fond massivement plus de la sobriété mais au moins ce rapport je trouve qu'il a apaisé le débat public il nous a permis de débattre sur une base de fait très solide et si on avait la même chose sur les retraites je pense que ça serait utile sur les retraites et sur tous les sujets d'ailleurs puisqu'on parlait d'orange Barbara sont avec nous demain on continuera cette discussion sur le travail et notamment grâce à l'enquête de l'institut Montaigne contre les idées reçues disait Bertrand à l'époque on essayera d'aller encore un peu plus loin à demain à demain de l'institut Montaigne de l'institut Montaigne